Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une visite de maison que nous avons fini il y a peu de temps en live. Nous sommes donc ici sur Newcrest. Je vous fais un petit topo de la situation pour ceux qui n'auraient pas suivi ou ne seraient pas familiers avec le contexte. On est présentement dans une sauvegarde qui a été créée par Deligrassie et donc qui consiste à faire des challenges build sur Newcrest d'où Buildcrest. Et en fait donc ce sont comme vous le voyez des terrains qui ont été aménagés par Deligrassie et sur chaque terrain vous avez un challenge construction. Nous avions commencé par ce terrain qui était vallonné et il fallait juste se débrouiller pour construire quelque chose dessus. Je vous avais déjà partagé cette première vidéo, la maison est en ligne sur la galerie si vous êtes intéressé. Et du coup voilà vous avez plein de petits terrains. Là par exemple il faut construire à l'intérieur de ce qui est déjà fait. Là vous devez utiliser ces objets, enfin utiliser ces objets, vous devez construire autour de ces objets sans les toucher et créer une maison à partir de ça. Là par exemple vous devez faire une maison en diagonale, là une maison en souterrain, enfin bref voilà vous avez plein de petites choses et on s'est penché en deuxième sur cette maison, ce terrain là plutôt, qui est en fait simplement une rénovation Maxis à faire. Donc Deligrassie a choisi cette maison, jeu de base, qui est de base à Oasis Springs et le but c'est juste de faire une rénovation classique. Ça ressemblait à ça, donc voici l'intérieur et l'extérieur. C'était très basique, vous savez très bien ce à quoi ressemblent les maisons jeu de base bien sûr. Et on en a du coup fait ceci. Voilà la forme globale de la maison n'a pas trop changé. J'ai poussé et avancé quelques murs et fait quelques ajustements bien sûr, mais globalement on est à peu près sur la même base. J'ai surtout changé le bleu en jaune et j'ai voulu rester dans un thème mid-century, un peu rétro comme on peut retrouver dans la plupart des quartiers d'Oasis Springs. Là il y a une poule, voilà c'est suite à nos petits tests live de debug tout à fait. Donc voilà, vous avez ici devant la maison un télescope, petite entrée avec de quoi s'asseoir ici et là vous avez un chemin qui mène jusqu'à l'arrière. Pour ce qui est de l'intérieur, du coup, quand vous passez cette porte d'entrée, vous arrivez fatalement sur une entrée. Voici un petit peu la bête. Donc on a utilisé pas mal d'objets de Heure de Gloire, de déco maximaliste principalement. Et puis pour les chambres, vous verrez que c'est full lycée. De ce côté, du coup, vous avez la grande pièce à vivre, donc cuisine séjour. Vous avez les trois en un. Donc de ce côté, vous avez la cuisine qui ressemble à ceci. Pas mal de trucs de décoration d'intérieur aussi. On a fait un bon mix, je pense. De ce côté, vous avez la table à manger qui est sur la fenêtre. Voilà, c'est une vue sympathique. On a galéré à mettre en place un petit peu toute cette pièce. Donc c'était la configuration la plus la plus cool et la plus pratique qu'on ait trouvé. Et là, du coup, vous avez le coin salon avec une télé rétro. C'est une télé du debug d'écologie que j'ai agrandi. Et de ce côté, vous avez le petit couloir vraiment qui sert pas à grand chose, mais au moins qui mène du coup aux chambres de ce côté et surtout à l'extérieur. Si on prend du coup ici, vous avez une salle d'eau avec lavabo et douche. Voilà, très très basique. Et du coup, ici, le fameux couloir qui mène aux chambres. Vous avez un peu de déco par-ci par-là, évidemment. C'est un long couloir. Ici, première chambre, c'est la chambre parentale. Jaune et bleu. Voilà, c'est un peu la vibe que j'ai quand je construis dans ce genre de design de déco, tout simplement. Vous avez donc ici un petit... On voulait faire un dressing à la base, mais on s'est rendu compte qu'au niveau des meubles, c'était pas ce qu'il nous fallait. Donc j'ai fait un espace rangement. Voilà, étagère au sol, étagère au mur, tout ça, tout ça. Pas mal de déco. Ici, vous avez du coup une grande armoire et une coiffeuse. De quoi se poser, évidemment. La maison est testée. Je l'ai testée juste avant de faire la vidéo. J'ai pris mon petit, mon petit sim test et il est allé, il est allé partout. Voilà. Bravo à lui. Ensuite, deuxième chambre. Donc les deux chambres sont des chambres d'ado. Voilà. Hop. Une chambre d'ado un petit peu plus hippie. Un peu, un peu du même, de la même époque, si je puis dire. En tous les cas, c'est pas moderne, mais du coup, je trouvais que ça se prêtait bien au style. J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. C'est super joyeux. Voilà. Donc, on a un bureau, on a un lit fatalement. La commode, évidemment, des petites décos. Et puis voilà. Super ordi, évidemment. Lui, il n'est pas d'époque, par contre, mais on aime bien. Voilà. Et ensuite, pour la dernière chambre, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé, oui. J'allais dire sobre. C'est vrai qu'on est beaucoup moins dans les couleurs peps, etc. Il y a un petit peu moins de déco. Voilà. C'est pour un ado ou une chambre d'amis, peut-être un peu plus bien rangé. À la différence près qu'ici, on a mis un clavier. Voilà. Ça nous changeait un petit peu. Et pour la commode, on a simplement ce petit cintre qui est pendu ici. Voilà. Et du coup, de ce côté, nous arrivons sur le fameux couloir qui mène dehors. Juste ici, vous avez la petite porte pour les toilettes. Voilà. Les petites toilettes séparées. Et du coup, on va prendre cette porte pour sortir. Vous savez que les extérieurs, c'est pas trop mon fort. On a notre super sim tester juste ici, d'ailleurs. Il est en train de kiffer sa life. Donc, pour cet extérieur, nous avons classique barbecue, glacière, la table, évidemment. Et puis là, je me suis dit, je vais en profiter des barrières pour pouvoir mettre, ça faisait longtemps, un grand canapé d'angle, etc. De déco. Comme ça, au moins, vous avez de la place. C'est cool. Kiffez l'ambiance. Et du coup, à l'extérieur, vous avez une balançoire, un panier de basket, une table de ping-pong, de quoi se poser devant la piscine avec un tapis gonflable à l'intérieur. Ici, vous avez quand même quelques petits pots pour faire votre petit potager, un petit saut de ballon. Voilà pour ce qui est des activités globales ici. Voilà un petit peu ce que ça donne du haut. Et puis, je vous montre aussi le plan. Voilà donc la répartition. On rentre par là. Grande pièce à vivre avec cuisine, salle à manger, salon, salle de bain, enfin salle d'eau séparée des WC qui sont là. Et de ce côté, une, deux et trois chambres. Et l'extérieur se compose comme ceci. J'espère que la visite vous a plu et que ça pourra vous être utile éventuellement. La maison est évidemment sur la galerie. Si vous ne la trouvez pas avec les hashtags Cassie ou Cassiel ou Buildcrest, je vous invite à aller choper le lien qui est dans la description. Normalement, il y a le lien de la galerie et le lien de la maison téléchargeable. Si je ne les ai pas oubliés, évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie comme toujours d'être passé par là. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.